C'est l'histoire d'un mec qui a troqué ses habits de tous les jours pour le kimono de Taekwondo. L'histoire d'un gars qui n'a pas hésité à tout plaquer pour se consacrer exclusivement à une passion naissante. J'ai eu peut-être une envie de s'en sortir, de faire autre chose que ce que je faisais tous les jours. C'est vrai que j'ai arrêté les cours assez tôt, je me suis mis à bosser super tôt. Et je pense que c'est cette détermination et cette envie qui a fait que je veuille m'en sortir. Et puis de trouver ce sport, je pense que c'est l'accumulation des deux qui a fait que j'arrive à ce niveau-là aussi vite. Rien ne prédestinait pourtant Stevens Barclay à devenir l'un des meilleurs français de sa discipline. Après avoir écumé les skate-parks d'Île-de-France, le jeune homme s'était mis à la gymnastique avec une certaine réussite pendant 4 ans. Il teste ensuite le jujitsu, la capoeira ou encore l'aïkido sans jamais vraiment accrocher. Alors le sergissoir arrête tout, devient mécanicien auto puis vendeur de crédit à la consommation. Mais son destin est ailleurs et parfois il suffit d'un petit rien pour changer le cours d'une vie. Ça faisait longtemps que je ne faisais pas de sport. Et donc je me balade et je vois une affiche, un mec qui fait un grand écart, coup de pied super beau en l'air. Je vois écrit club de taekwondo à Cergy, si tu es, tout ça. Et donc je prends le téléphone, j'appelle et il y a un mec super sympa qui décroche, qui me dit, bah passe au club, tu verras, je pense que ça va te plaire, on verra bien et tout ça. Je passe au club, je fais mon premier cours d'essai et franchement dès le premier cours, ça a été un... Je ne sais pas, c'est la révélation. Le natif de Montmorency se lance alors à corps perdu dans ce qu'on appelle l'escrime des jambes. Ses amis se souviennent encore de ses débuts fracassants. Nous on finissait l'entraînement, ils nous disaient encore, on continue. C'est un peu cliché mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Les premières compétitions, premier KO en ceinture blanche contre des ceintures noires. Première compétition, l'Ule-de-France, il passe, excusez-moi l'expression, mais il le doigt dans le nez. Après un seul échec, seulement un seul échec en champion de France, après c'était parti. Bien aidé par un physique adapté au taekwondo et une volonté de faire, le longilink valdoisien gravit les marches vers l'élite à vitesse grand V. En 2010, Stevens remporte les prestigieux Open d'Allemagne et d'Autriche. En février dernier, il s'impose à l'US Open en moins de 63 kg, l'une des catégories les plus difficiles de cet art martial. Mais lors des championnats d'Europe et du monde, l'athlète du taekwondo Elite Sergi n'arrive pas à concrétiser ses performances de haut rang. C'est vrai qu'au niveau des mondiaux et des Europes, il manque toujours un petit quelque chose et j'ai un petit pincement au cœur quand j'en parle parce que ça me fait quelque chose. Je tiens vraiment à ces médailles-là parce que c'est ce qui va me faire rentrer dans la légende du taekwondo, on va dire. Et je sais que je suis à peu de choses pour y arriver et je sais que je vais y arriver. Double champion de France en titre, Stevens compte briller lors des universiats d'été qui auront lieu mi-honte en Chine. Une médaille lui permettrait de franchir un nouveau palier et pourquoi pas se relancer dans la qualification pour les JO.